E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud. C'est une crise qui a traversé les deux pays et gérée par les deux parties, la France et le continent africain, notamment la Côte d'Ivoire, mais aussi la Libye. Je suis Stéphane Gompers, c'est de le recevoir dans vos bureaux, directeur du département afrique et de l'océan indien du Quai d'Orsay. Je voudrais qu'on revienne un peu sur le bilan 2011 de la France en Afrique, de ce que vous avez observé. Et en deuxième temps, nous parlerons des enjeux françaises en Afrique. Comment vous avez globalement vécu, vous en tant que responsable de ce département, l'année 2011 ? Je l'ai vécu d'abord comme une passion et ensuite comme un travail collectif. Passion parce que je crois qu'il est difficile de travailler avec l'Afrique, un peu pour l'Afrique aussi, sans y mettre de la passion. L'Afrique est un continent qui bouge, qui se développe très vite, qui connaît naturellement encore des crises, mais qui est le continent de demain. Et donc nous, les collègues et moi qui aurons la chance de travailler sur les affaires africaines, nous nous engageons passionnément. Et puis, un travail collectif parce que, naturellement, nous ne travaillons pas tout seuls. Nous travaillons avec la présidence, nous travaillons avec les ministères de la Défense, nous travaillons avec le Trésor, nous travaillons avec les entreprises aussi, avec les ONG. Donc, tout cela, c'est un travail collectif. Je crois que, dans l'ensemble, nous avons fait du bon travail. Il y a eu des crises, évidemment, très dures à gérer. Il y a eu la crise ivoirienne, il y a eu la crise libyenne. Il y en a d'autres qui durent. La RDC n'est pas totalement sortie des incertitudes où elle se débatait. Le Soudan, les Soudans, je devrais dire, sont en état de crise plus ou moins larvée, plus ou moins ouverte. La Somalie, il va y avoir la conférence à Londres dans quelques jours. La Somalie n'a pas encore retrouvé l'instabilité. Donc, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de pain sur la planche. Mais, globalement, le sentiment que je retire de ce travail, c'est que l'Afrique, comme on dit familièrement, tient le bon bout. L'Afrique se développe. Les crises ont tendance à s'estomper. Je crois que l'Afrique, globalement, va dans la bonne direction. Alors, vous parliez tout à l'heure de passion. Est-ce que vous disiez que quand on travaille avec l'Afrique, le continent africain, c'est difficile de ne pas être passionné ? Oui. Est-ce que la passion permet de faire passer la pilule, en quelque sorte ? Est-ce que la passion permet de se dire, bien que la situation soit grave, on va y arriver ? Bien sûr. Bien sûr. La passion n'empêche pas le réalisme. Il ne s'agit pas d'être naïf. Il ne s'agit pas de nier les problèmes qui surgissent ou qui subsistent. D'ailleurs, l'Afrique n'est pas le seul continent dans ce cas, sans parler naturellement de toutes les questions globales, le réchauffement climatique, la surpopulation, les crises alimentaires. Mais, donc, la passion n'empêche pas d'être réussite. Je crois qu'elle donne quand même une certaine direction. Nous faisons notre travail parce que nous croyons à ce que nous faisons. Nous croyons, bien sûr, à la France. Nous avons le privilège de travailler pour la France. Mais nous avons aussi le privilège de travailler aux relations entre la France et l'Afrique. Et nous croyons beaucoup à l'Afrique. Il n'y a pas d'incontabilité, bien au contraire. La passion nous oriente, mais ça n'empêche pas d'être réaliste. Vous avez évoqué tout à l'heure deux cas qui sont des pics de crise, notamment la Côte d'Ivoire et la Libye. La Côte d'Ivoire en premier, où, pour la première fois depuis très très longtemps, on a vu des choses assez dures, des interventions assez dures. Est-ce que vous avez eu à ce moment-là l'impression que les relations avec le continent africain, l'Afrique de l'Ouest en particulier, avaient changé de visage ? Oui et non. Oui et non. Elles n'ont pas changé dans la mesure où la crise ivoirienne n'est pas la première du genre. Il y a eu beaucoup de violences. Et c'est peut-être ce qui nous a le plus inquiétés, pour ne pas dire plus. C'était parfois un peu une obsession, les violences qui se déroulaient. Quand on a vu des hommes à la solde de Pagbo tirer sur des femmes des armées qui manifestaient dans les rues d'Abidjan, c'était l'horreur. Ce n'est pas le seul pays où il y a eu des erreurs, il y en a eu en France aussi. Mais là, c'était très dur, c'était terrible. On se disait comment arriver à conjurer ces violences, comment arriver à résoudre la crise le plus rapidement possible. C'était nouveau dans la mesure où on n'avait pas l'habitude de voir la Côte d'Ivoire dans cet état-là. C'était nouveau aussi parce que la France s'est imposée dans cette crise, comme dans d'autres, une règle de conduite qui est relativement nouvelle. Pas question de mener une intervention inlétérale. Ça, le président Sarkozy l'a dit très clairement dans son discours du Cap en février 2008, que je crois inaugure une nouvelle attitude de la France vis-à-vis du contenu africain. Nous interviendrons, mais il n'y aura plus d'intervention automatique au bénéfice d'un gouvernement et nous n'interviendrons plus dans les crises intérieures. Sauf, naturellement, si nous avons un mandat international donné par les Nations Unies, ce qui a été le cas en Côte d'Ivoire. Mais même dans le cadre de ce mandat donné par le Conseil de sécurité, nous sommes intervenus soit à la demande des Nations Unies, notamment de l'ONU-Ci, soit lorsqu'il y avait une urgence, que nous étions attaqués, ou alors pour aller secourir des gens dont la vie était en danger. C'était le cas notamment à la fin de la crise, de la bataille d'Abidjan, si je puis dire, lorsque certains ambassadeurs ont été assiégés par des miliciens. Là, effectivement, nous sommes intervenus sans casse, heureusement, pour les sauver. Et nos interventions, donc la résolution du Conseil de sécurité, ont été dictées par le primat humanitaire. Donc là, oui, c'était quelque chose de nouveau et je crois que le calcul que nous avons fait a été payant, puisque finalement, la légalité a été rétablie en Côte d'Ivoire, grâce à l'action de la communauté internationale, grâce à l'action des Ivoiriens aussi. Mais naturellement, notre satisfaction ne doit pas être sans mélange. Puisqu'il y a eu, d'après les estimations officielles, 3 000 morts. Sans parler des blessés, sans parler des gens qui n'ont pas pu recevoir de soins médicaux, sans parler du coût économique et social, sans parler de tous ces jeunes qui ont été déboussolés. Donc le coût de la crise a été très très élevé. Je crois quand même que si la France et ses partenaires n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, le coût aurait été encore beaucoup plus lourd. Pour rester sur la Côte d'Ivoire, l'impression collective, et en Afrique surtout, était de se dire, mais l'un comme l'autre ont du sang sur les mains. Pourquoi le choix de Ouattara ? Ouattara n'a pas de sang sur les mains, à ma connaissance. Il y a des gens qui ont soutenu Ouattara, qui ont du sang sur les mains. Et là, notre position a été très claire. L'impunité ne doit pas... Le refus de l'impunité, plutôt, ne doit pas être à sens unique. Et si des crimes ont été commis, ils doivent être poursuivis, quelle que soit l'appartenance politique de leurs auteurs. Mais Alassane Ouattara n'a pas de sang sur les mains. Vous disiez tout à l'heure que le président Sarkozy inaugure une nouvelle ère sur les relations avec le continent africain. On a... Il a défini lui-même, quand il a fait une tournée très rapide en RDC au Congo-Brasaville, il a été en Angola, on a... Il a parlé de l'Afrique du Sud, l'Angola, le Nigeria. Aujourd'hui, il y a, par la visite d'un état du président Ouattara, il y a, en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est ça le nouvel axe ? Il n'y a pas d'axe. Il n'y a pas d'axe. Ça, les axes... On parlait d'axe au XXe siècle. On parlait de l'axe Paris-Berlin, Paris-Moscou, Paris-Londres. Maintenant, il n'y a pas d'axe. Il y a des partenaires et il y a des relations diversifiées. Mais il est exact que certains pays, par leur taille, par la puissance, par l'importance de leur population, par leur puissance économique, par leur poids politique, exercent une influence particulière. C'est vrai des pays que vous avez cités. Je pense que ça va être de plus en plus vrai de la Côte d'Ivoire, c'est vrai. D'ailleurs, l'élection du président Ouattara à la tête de la CEDEAO en est un signe. La semaine dernière, tout à fait. C'est cela. Côte d'Ivoire est back. Ou Ivory Coast est back. Il y a maintenant un retour de la Côte d'Ivoire sur la scène régionale et internationale, dont nous ne pouvons que nous féliciter. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un axe Paris-Abidjan. Nous avons des relations cordiales avec l'ensemble des pays de la région et nous travaillons avec l'ensemble des pays de la région. Jamais, quand on a vu la visite d'État du président Ouattara, aussi loin qu'on puisse remonter dans les archives, il n'y a jamais eu une telle visite, un tel impact. La visite d'un chef d'État, ici en France, francophone, j'entends. Pourquoi avoir fait de ça une véritable exception ? Parce que, à cause de l'importance de la Côte d'Ivoire, mais aussi parce que c'est une façon pour la France, comme pour la Côte d'Ivoire, de montrer leur attachement à la démocratie, au respect des règles de la région. Ce n'est pas évident. Lorsque la crise s'est engagée, lorsque Laurent Gbagbo a refusé les résultats de l'élection et s'est accroché au pouvoir, ce n'est pas évident. Nous avons fait le pari du respect du suffrage universel, du respect du choix des électeurs, du respect de la démocratie, mais, après tout, on aurait pu se dire, bon, on a triché, et après, laisse-nous faire, ce n'est pas la première fois. Et la France, comme d'ailleurs ses partenaires, comme d'ailleurs la CE de A.O., comme d'ailleurs l'Union africaine, la France a refusé cette voie d'une apparente facilité et nous avons soutenu le vainqueur légitime des élections. C'est vrai que nous sommes contents que la démocratie l'ait emportée et cette visite d'État, c'est une façon de dire la Côte d'Ivoire revient parmi les nations, reprend sa place légitime, la Côte d'Ivoire est en train de repartir, de redécoller, malgré des problèmes immenses, et la démocratie l'a emportée. Et je crois que c'est tout cela que nous... Et puis le courage aussi du président Ouattara et de ceux qui l'ont assisté, c'est tout cela que la France a entendu remarquer, dont elle a entendu faire l'éloge à travers cette visite-là, qui est aussi, d'abord, une visite d'amitié. Une dernière question là-dessus, et on passera à la Libye très rapidement. Vous disiez que c'était très difficile au plus fort de la crise. On a du mal à imaginer, ici dans votre bureau, vous étiez tout seul, vous tourniez en rond, comment ça se passe ? Non, 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 il ne faut pas vous imaginer ça. D'abord, j'insiste, c'était du travail collectif. On a vraiment, avec les amis de l'Elysée, avec ceux de Bercy, du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère de la Défense, avec les entreprises, avec les ONG aussi, avec qui nous étions en contact, Human Rights Watch, Amnesty... Il y a une prise de conscience collective, et des prises de décisions collectives. Oui, bien sûr, le gouvernement français a pris ces décisions collectivement, mais en tant qu'au gouvernement, mais naturellement, il était en contact avec les milieux économiques, il était en contact aussi avec les ONG, et ça a été du travail collectif. Je n'étais pas du tout en train de tourner en rond dans mon bureau. On a eu de longues journées. Il nous est souvent arrivé de quitter le bureau vers 11h, minuit, bien sûr. Mais nous avons travaillé ensemble, la mano et la mano. Et nous avons toujours eu pour but de faire triompher la légalité et en même temps de limiter le plus possible les dégâts, les conséquences pour la population. Encore une fois, il y a eu, hélas, 3 000 morts au cours de cette crise, au moins 3 000 morts, 3 000 morts reconnues. Il y en a peut-être eu davantage, je n'en sais rien. C'est trop, c'est beaucoup trop. C'est 3 000 de trop. Mais si nous n'étions pas intervenus, la Côte d'Ivoire risquait de s'enfoncer dans une guerre civile et le nombre des victimes aurait été beaucoup plus élevé. Nous avons eu sans arrêt cette préoccupation à l'esprit d'essayer de limiter les dommages pour la population, y compris lorsque nous avons pris ou fait adopté, encouragé l'adoption de sanctions économiques ou monétaires. Nous nous sommes dit à chaque fois quelles vont être les conséquences pour la population. Est-ce que c'est un mal nécessaire ? Oui, c'est un mal nécessaire. Mais nous étions conscients qu'il fallait aller vite parce qu'imaginez qu'il n'y ait pas eu de dissu et que les sanctions aient duré des mois ou des années. Vous imaginez les conséquences dramatiques pour la population, pour les consommateurs ivoiriens, pour les producteurs de cacao, les petits paysans qui vendaient leur café ou le cacao. Ça aurait été épouvantable. Heureusement, la crise a été de relativement faible durée. Mais c'est vrai que nous n'avons pas fait ça dans l'allégresse. Nous avons fait ça avec gravité, mais en même temps avec le sentiment que la politique que nous poursuivons était là. Non seulement était juste, mais était la seule possible. L'intervention en Libye, c'est toujours avec le mandat de la communauté internationale. Comment vous la vivez ? Comment vous l'avez vécu ? Comme une urgence. Comme une urgence. La situation était simple. Il y avait une révolte populaire et il y avait des blindés au début qui s'approchaient de la ville de Benghazi, deuxième ville du pays, et qui allaient rentrer dedans comme dans du beurre et massacrer la population. Donc, il y avait urgence. Il fallait qu'on intervienne. Alors, on avait effectivement fait voter une résolution par le Conseil de sécurité qui autorisait l'usage de tous les moyens pour secourir ou pour sauver la population civile. C'était... Il ne s'agissait pas de renverser Kadhafi. Là, Kadhafi a été renversé. Je ne peux pas dire qu'on ait versé des torrents de larmes, bien entendu. Mais le but, c'était de protéger la population civile. Et cette résolution avait été votée par le Conseil de sécurité. Malheureusement, maintenant, il serait bon de pouvoir prendre des mesures, pas forcément militaires, mais moins politiques, en Syrie. Mais comme vous le savez, malheureusement, deux pays ont mis leur veto, la Russie et la Chine. Il y a des massacres abominables qui se déroulent actuellement en Syrie. On voit tous les comptes rendus dans la presse. Des hommes, des femmes, des enfants, les forces syriennes installent des tireurs isolés qui tirent sur tout ce qui bouge, y compris des gosses. Et pour l'instant, la communauté internationale ne peut pas intervenir. J'espère que ça va changer. Dans le cas de Libye, nous avons certainement sauvé des dizaines de milliers de vies. C'était l'urgence numéro. Vous avez fait vous-même le parallèle avec la Syrie. Est-ce que si le président Sarkozy avait toujours été présent du G8 et du G20, ça allait déjà s'arrêter ? C'est-à-dire qu'il allait amener le Conseil de paix et de sécurité à prendre des décisions fermes comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire et en Libye ? Je ne crois pas que ce soit lié au G8 ou au G20. Il se trouve que le contexte était peut-être plus favorable à l'époque et puis le gouvernement russe et le gouvernement chinois ont décidé, dans le cas de la Syrie, d'adopter une autre attitude. C'est leur droit. C'est une faute grave de notre point de vue mais la charte des Nations Unies reconnaît le droit de mettre leur veto. c'est très, très, très triste. Beaucoup de gens vont mourir à cause de cela. Les enjeux de la France aujourd'hui, les enjeux français en Afrique aujourd'hui sont multiples parce que sur le terrain, Afrique francophone surtout, il y a un multilatéralisme au niveau des partenaires. Il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a le Brésil qui sont là et d'autres pays d'Asie qui vont suivre aussi ce qui amène sur le terrain une concurrence férale. Oui, c'est très bien. Ce qui amène des pertes, on va dire, de part de marché français aujourd'hui en Afrique. Est-ce que vous pouvez dire que les acquis français en Afrique francophone notamment sont solidement ancrés ? Oui, ils sont solidement ancrés mais ils ne sont pas à l'abri de tout épreuve ou à l'abri de tout risque. Rien ne serait plus dangereux pour nous comme pour nos entreprises que de dire nous avons des positions acquises et puis maintenant on n'a plus besoin de s'éliminer. Non, il y a une vraie concurrence et je dirais que cette concurrence est une bonne chose. Le président Sarkozy l'a dit publiquement. Il l'a dit à propos de la Chine mais ce qu'il a dit à propos de la Chine on pourrait le dire à propos de l'Inde, du Brésil, de la Turquie, la Corée. le fait que l'Afrique s'ouvre au commerce international aux investissements des nouveaux venus des pays et des puissances émergentes est une bonne chose à nous d'un effort. La seule la seule demande que nous faisons c'est que chacun joue les règles du jeu. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'opacité dans les contrats que les nouveaux venus les entreprises des nouveaux venus adoptent un comportement transparent et respectent les règles de ce qu'on appelle la RES la responsabilité environnementale et sociale. Qu'on ne bousille pas l'environnement qu'on donne des salaires décents aux gens qu'on crée des emplois au lieu d'amener des tas de travailleurs depuis son pays d'origine Ça c'est faire allusion à la Chine. Vous interprétez ce que je dis comme vous voulez qu'on établisse des consignes des accords ou des contrats dans la transparence bref qu'on s'impose dans un certain nombre de règles. Et ça a été un des messages du sommet de Nice. Vous vous rappelez qu'au sommet Afrique-France de Nice il y a eu toute une partie dédiée au dialogue entre gouvernement et entreprise et que les entreprises présentes ont adopté une charte dans laquelle les entreprises s'engagent à respecter ces règles. Ça c'est aussi nouveau dans les rencontres c'est une nouvelle formulation ce qui n'existait pas du tout. Non, c'est une nouveauté. On avait des rencontres purement politiques et là on a une véritable séparation. Là c'était double. Il y a eu un volet politique il y a eu un volet économique économique, commercial entreprise et les deux ont été extrêmement intéressants. J'étais au Semmenis j'ai assisté au volet politique mais j'ai pu suivre indirectement j'ai vu les documents du volet économique ça a été très novateur. Mais ce qui est intéressant c'est que les nouveaux venus eux-mêmes en sont conscients moi je suis allé une fois à Pékin enfin je suis allé plusieurs fois mais une fois notamment dans le cadre de discussions sur l'Afrique et c'était après le Semaine Nice et j'ai donné à mes interlocuteurs chinois les papiers de Nice et j'en ai expliqué comment nous nous voyons les choses ils m'ont dit mais ça nous intéresse beaucoup nous sommes parfaitement conscients qu'il y a un certain nombre de règles à respecter nos entreprises d'ailleurs au début ont connu des échecs parce qu'elles n'en tenaient pas compte et nous-mêmes nous voulons nous imposer ces règles. Je ne dis pas que tout le monde joue le jeu de la même façon naturellement mais je crois qu'il y a une prise de conscience collective du fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi que ce soit en Afrique ou que ce soit ailleurs donc si on respecte ces règles et bien oui l'Afrique doit à raison de s'ouvrir aux nouveaux venus j'ajoute que comme le continent a en gros une croissance de 5 à 6% par an avec naturellement des disproportions vous avez un pays comme le Ghana qui en 2011 a connu 14% de croissance économique il y en a d'autres qui sont en stagnation pour différentes raisons mais globalement le continent africain connaît une expansion que nous aimerions bien avoir en Europe donc il y a la place pour tout le monde que vous avez eu que nous avons eu enfin maintenant on voudrait bien la retrouver enfin on serait content déjà d'avoir 2 ou 3% mais du coup il y a de la place pour tout le monde alors nous allons peut-être perdre des pas relatifs de marché mais en termes absolus nos marchés vont également continuer à croître et c'est une bonne chose si je comprends bien ce multilatéralisme aujourd'hui dans les relations qui ne reste plus uniquement politique mais on associe l'économie et de bonne augure absolument ça veut dire qu'on pourrait regretter ce qui s'est passé avant pourquoi ne l'avoir pas fait pourquoi n'avoir pas eu cette impulsion plus tôt qu'est-ce qui a manqué pourquoi on ait quelle impulsion c'est-à-dire faire un sommet entre la France et le pays africain où il y a le politique et l'économie on aurait peut-être pu le faire plus tôt mais c'est vrai pour toutes les bonnes initiatives quand on a une bonne idée on se dit pourquoi ne pas la voler faire plus tôt Newton dit la légende a reçu une pomme sur la tête et il trouve la théorie de la gravitation universelle peut-être que quelqu'un d'autre aurait pu recevoir une pomme un siècle plus tôt c'était une bonne idée le président elle a été proposée au président Sarkozy qu'il a accepté je crois que l'idée venait de votre département elle venait de oui entre autres ça c'est l'expérience de terrain oui c'est l'expérience de terrain c'est un rapport avait été demandé à une de nos collègues Louise Avon qui avait fait un rapport un excellent rapport où elle proposait d'avoir un sommet économique et ça a été fait naturellement en accord avec le Trésor avec les entreprises qu'elle avait sondées et le président Sarkozy a trouvé l'idée bonne il a accepté mais on a gardé le volet politique politique qui est important alors on aurait peut-être pu le faire avant peut-être que les esprits n'étaient pas mûrs je crois aussi que ce que vous venez de dire sur l'arrivée des nouveaux entrants sur les marchés africains a joué un rôle c'est un phénomène relativement récent et peut-être que la prise de conscience aussi a été récente on ne peut plus maintenant faire des affaires comme on le faisait avant alors nous allons terminer avec les enjeux français en Afrique bien qu'on ait commencé à aborder ce problème là est-ce que ce sujet autant pour moi est-ce que vous vous dites que justement avec ces nouveaux entrants l'Afrique sera bien avec nous ou alors d'une façon définitive l'Afrique nous devons nous affranchir de l'Afrique pour qu'elle puisse économiquement avoir de véritables embellies il ne s'agit pas de s'affranchir l'un de l'autre l'Afrique doit être indépendante comme l'Europe comme la France les pays africains doivent être indépendants mais indépendant ça ne veut pas dire vivre en cercle fermé on dépend toujours un peu des autres l'Afrique de plus en plus s'ouvre au commerce international l'Afrique dépend des investissements mais nous aussi comme vous le savez nous avons en France une agence l'agence pour les investissements internationaux qui va prospecter à droite et à gauche pour que les gens viennent investir chez nous donc c'est pareil pour l'Afrique il ne s'agit pas d'être à la remorque de l'un ou de l'autre l'Afrique ne doit pas être à la remorque de l'Europe de la France des Etats-Unis et de même l'Europe ou la France ne doivent pas être à la remorque de l'Afrique ni de la Chine mais en même temps nous vivons dans un monde ouvert où les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres sont de plus en plus importantes ça ne nous empêche pas d'être indépendants mais ça ne nous empêche pas d'avoir des liens vous savez ça me rappelle une phrase qui m'avait frappé quand j'étais élève en classe terminale une phrase de philosophie où le philosophe allemand Kant citait l'exemple de la colombe et la colombe disait s'il n'y avait pas d'air je pourrais voler plus vite mais oui mais en même temps s'il n'y avait pas d'air elle ne volerait pas du tout nous c'est pareil nous avons forcément des contraintes du fait de nos relations avec nos partenaires mais en même temps ce sont ces contraintes qui nous permettent d'être indépendants et de nous développer par nous-mêmes au moment où vous allez quitter Paris pour l'Autriche d'Ulté d'Ulté d'Autriche quels sont vos plus grands regrets ? question difficile je n'ai pas vraiment de regrets si ce n'est si bon je suis triste de quitter les affaires africaines parce que comme je vous l'ai dit au début c'est passionnant et je garderai toujours quand même une partie de mon coeur en Afrique ça c'est clair et j'y retournerai aussi à titre privé puis j'ai beaucoup d'amis africains mon regret peut-être c'est pourtant Dieu sait qu'on a travaillé mais c'est peut-être qu'on n'ait pas fait davantage encore de choses on peut rêver I had a dream j'aurais aimé quitter l'Afrique après la résolution de la crise sommayenne après la résolution de l'hostilité ou des tensions entre les deux Soudans j'aurais aimé que les élections à RDC eussent été parfaites il y a des tas de choses des tas de regrets qu'on peut avoir mais en même temps beaucoup de progrès ont été accomplis je crois qu'il faut être il faut être modeste et il faut regarder l'avenir Quelles sont vos plus grandes fiertés ? Elles sont de deux ordres d'une part avoir oeuvré à la politique de la France pour essayer de faire évoluer notre relation avec l'Afrique et de contribuer aussi à la résolution d'un certain nombre de crises et puis des petits gestes que j'ai fait plus discrètement je citerai deux exemples un jour le ministre de la coopération monsieur Drincourt pour qui j'ai beaucoup d'admiration a reçu une femme extraordinaire qui dirige un hôpital et c'est moi qui avais organisé cette rencontre qui avais proposé cette rencontre plutôt et il a donné à cette femme qui est une femme géniale un chèque de 100 000 euros pour que cet hôpital c'est un hôpital obsétrical puisse s'étendre et améliorer ses infrastructures là je suis content de l'avoir fait c'est de l'argent qui a été bien employé Quel pays ? Sans une discrétion ? Non, je ne vais pas donner de précision et puis je suis content de cette occasion que j'ai de de remercier Henri Drincourt pour ce qu'il a fait et puis d'autres il y a des petits gestes aussi de temps en temps il y a des associations en France qui font venir des enfants pour les faire opérer en France des enfants qui atteignent de malformations cardiaques et je trouve que quand j'étais avant en ambassadeur en Éthiopie j'avais travaillé avec une de ces associations et là j'ai pu les aider en intervenant auprès de collègues à accélérer les procédures ce qui fait que les gosses ont pu partir plus vite et on a pu les opérer ils sont sauvés ce sont des petits gestes mais il n'y a pas que la grande politique il y a aussi les gens et pouvoir aider les gens individuellement pour nous diplomates c'est aussi une de nos grandes satisfactions Quels sont le gros soin de les conseils ? Au moment où vous allez quitter vous dites vous-même avec beaucoup de regrets ce département vous pourriez donner à la fois au continent africain par rapport à l'expérience qui est la vôtre ça ce serait très présomptueux mais encore ne vous dégouragez jamais l'Afrique je vous l'ai dit je crois beaucoup à l'avenir de l'Afrique vous connaissez le livre de Jean-Michel Severino Le temps de l'Afrique c'est un des meilleurs livres qui a été écrit sur l'Afrique ces dernières années enfin Jean-Michel Severino Olivier Ré c'est un remarquable livre et je partage l'optimisme qui est le sien donc si je devais donner un conseil à mes amis africains mais encore une fois ce serait très présomptueux de ma part c'est l'Afrique est sur la bonne route mais les défis sont encore immenses ne baissez jamais les bras M. Gompers merci d'avoir accepté l'introduction dans votre bureau de cette petite caméra E-Magazine TV c'est un plaisir toute la rédaction vous remercie on vous souhaite bon vent merci et on espère vous revoir très bientôt ça me fera très plaisir merci un plaisir et partagé merci